L'invité du jour L'invité du jour animé par Ketia Von Ostend Bienvenue à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir comme chaque mois d'accueillir deux membres de l'ACAT, l'Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture Claude Safi, bonjour Bonjour Ketia Et Jacques Kaiser, bonjour Bonjour Ketia Donc vous êtes tous les deux membres de l'ACAT à jeun et comme chaque mois, nous allons parler de l'appel du moins lancé par l'ACAT France Ce mois-ci je crois qu'il est question du Brésil en raison de deux événements qui vont avoir lieu, un cette année et puis un autre en 2016 A savoir la coupe du monde qui va démarrer je crois en juin 2014 et puis ensuite les jeux olympiques en 2016 Alors Claude Safi, présentez-nous peut-être cet appel du moins lancé par l'ACAT France Oui alors donc nous allons parler du Brésil et des droits de l'homme au Brésil, des atteintes aux droits de l'homme au Brésil Et tout spécialement à propos de ces deux événements Il se trouve que le gouvernement brésilien veut absolument que tout se passe dans la plus extrême sécurité Et donc il a fait appel pour cela à sa police ou à ses polices Puisqu'il y a deux polices, une police civile qui s'occupe des affaires courantes Et une police militaire qui elle est chargée plus spécialement de la sécurité dans les grandes villes Or la sécurité c'est ce que le gouvernement recherche Et pour cela il a donné quasiment carte blanche à cette police et en particulier à la police militaire Alors c'est très dangereux parce que la police militaire comme la police civile d'ailleurs A gardé des mauvaises habitudes du temps de la dictature C'est à dire qu'elle torture, elle enlève des gens, elle fait des passages à tabac Et tout ceci dans la plus grande impunité Cela va même jusqu'au meurtre puisque chaque année on relève 2000 cas de décès dus à la police Voilà et tout ceci se fait quand même dans la plus grande impunité Et qui est-ce qui est atteint par ces choses-là ? Et bien ce sont surtout évidemment les marginaux, les populations des favelas, les jeunes hommes noirs, etc. Parce que même si dans les favelas effectivement il y a des exactions, il y a des trafics de drogue et ainsi de suite Mais ce n'est pas une raison pour effectivement torturer les gens et les faire avouer quelquefois sur la torture Et à ce sujet il faut signaler qu'il y a une pratique qui est répandue dans certains états fédérés du Brésil C'est la pratique de la prime La prime au résultat de la police, c'est à dire aux aveux obtenus Quels qu'ils soient, enfin quels qu'ils soient, quels qu'en soient les moyens Et aussi bien par la torture et les policiers évidemment ne s'en privent pas Donc il faut dénoncer cet état de choses Et par ailleurs, il faut dénoncer aussi le fait qu'à l'occasion de ces deux événements Le gouvernement a dépensé, enfin est en train de dépenser plus exactement Des milliards pour construire des infrastructures sportives, des hôtels de luxe Tout ceci évidemment est très onéreux Et c'est quand même un peu au dépend de la vie quotidienne de la population Moyennant quoi la population a manifesté assez récemment Et manifestant pacifiquement contre la vie chère Contre l'augmentation du prix des loyers, des transports Tout ceci c'est quand même très ennuyeux, très dommageable pour la population civile Et ces manifestations pacifiques de la population civile ont été réprimées assez durement par la police Alors donc pour protester contre cet état de choses La CAAT nous propose d'écrire à monsieur Cardozo, Edouardo Le ministre de la justice, José Edouardo Cardozo Pour lui demander de lutter contre cet état de choses Et puis pour lui demander surtout de surveiller cette police De faire en sorte qu'il y ait une espèce de police des polices Donc cette lettre nous l'envoyons à ce ministre de la justice Et elle est toute prête comme d'habitude Il suffit de la découper et de la dresser avec un affranchissement à 98 centimes Voilà Très bien, donc voilà pour cet appel du mois Donc dirigé vers le Brésil Et on donnera les coordonnées tout à l'heure de la CAAT France Pour que les auditeurs puissent se procurer cette lettre Ce modèle de lettre qu'il suffit de, comme vous l'avez dit, de signer et puis d'envoyer Modèle de lettre que l'on retrouve dans le petit dépliant de l'appel du mois de la CAAT Aujourd'hui j'ai le plaisir comme chaque mois D'accueillir deux membres de la CAAT L'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture Claude Safi et Jacques Kayser Par rapport à toutes ces questions justement Concernant déjà les coulisses de ces événements Coupe du Monde et Jeux Olympiques C'est vrai que la plupart des gens ne voient pas ce qui se passe derrière On peut aussi parler de ce qui se passe au niveau des guerres Et je crois que Jacques Kayser vous souhaitiez aborder cette question Puisqu'on peut se poser la question face justement à la guerre en général Comment le chrétien et l'église doivent-ils se comporter ? Parce qu'on rappelle que la CAAT c'est l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture Et quand on parle de guerre on peut peut-être penser entre autres au Mali et au Centrafrique Jacques Effectivement Kaysia Le problème en fin de compte c'est comment mettre fin à la spirale de violence dans ces pays Alors actuellement on parle beaucoup du Mali, du Centrafrique Mais en fait une guerre chasse l'autre si j'ose dire Et nous n'oublions pas que la France est toujours engagée militairement au Mali et en Centrafrique La France a envoyé des soldats non pour faire la guerre mais pour arrêter la violence Le but n'est pas de détruire l'adversaire mais de le neutraliser Dans ce contexte le militaire n'est pas un violent mais un professionnel entraîné à résister à la spirale de la violence La formation des soldats devrait autant porter sur les techniques de la non-violence que sur le maniement des armes Objectif louable N'oublions pas cependant l'exemple des américains qui en Irak sont arrivés comme des libérateurs Mais qui en sont repartis en laissant derrière eux un champ de ruines qui a ouvert les vannes de la guerre civile Donc face à ces guerres quelle doit être l'attitude du chrétien et de l'église ? Comment doivent-ils se comporter ? On peut apporter, il y a deux réponses possibles Une réponse pragmatique, celle que nous venons d'évoquer par exemple en Centrafrique Le mal existe, une société doit l'arrêter Le droit à la sécurité est aussi un droit de l'homme L'évangile appelle à être des citoyens responsables notamment devant le mal Alors là j'ouvrirai des guillemets à ce que ça veut dire faire une guerre juste La deuxième réponse est prophétique, c'est celle de Jésus Car Jésus a adopté une autre attitude face à ses ennemis Le serment sur la montagne appelle à tendre la joue droite lorsqu'on te frappe sur la gauche Jésus en est mort et de la pire des manières qui soit Ceux qui défendent cette position disent que le rôle de chrétien n'est pas de gérer le monde mais d'être témoin du royaume Jésus a toujours refusé un acte de puissance Il a vaincu le monde par la défaite de la croix Mais paradoxe, c'est aussi la victoire de l'évangile Les pragmatiques s'appuient sur les passages du Nouveau Testament disant qu'il faut être soumis aux autorités civiles qui ont pour fonction d'arrêter le mal La prière pour les autorités appartient à la tradition liturgique dans l'église Ce débat entre les prophétiques et les pragmatiques est aussi vieux que le christianisme La vérité se trouve peut-être dans la tension entre ces deux attitudes Antoine Nuis, théologien, nous dit Mais il ne faut pas oublier les marchands de canon qui ont toujours des arguments humanitaires pour justifier la guerre Bien sûr, les intérêts économiques Mais nous savons tous qu'il n'y a jamais de guerre juste même si parfois il y a des guerres nécessaires La guerre c'est d'abord un gaspillage d'énergie, de vie, de famille, d'avenir Élie de Saint-Marc a écrit La guerre c'est le sang, la souffrance, les visages brûlés, la pluie, la boue, des blistrures monstrueuses La guerre humilie, déshonore, c'est l'horreur du monde Il est bien difficile de justifier la guerre au nom de Dieu Dietrich Bonhoeffer, pasteur allemand Après son étude du serment sur la montagne est convaincu que le chrétien devait être pacifiste Mais il a été convaincu aussi qu'il devait apporter sa collaboration à la préparation d'un attentat contre Hitler Il a d'ailleurs reconnu que son attitude était condamnable d'un point de vue évangélique Il a simplement ajouté Je préfère prendre ce risque que de laisser massacrer des gens et j'espère en la grâce de Dieu J.Kellul nous dit Si un jour nous sommes contraints à la violence il faut continuer à croire à la fécondité de l'affirmation radicale de la non-violence C'est ce qu'encourage en tout cas l'ACAT l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture C'est donc d'agir pacifiquement mais d'agir, de ne pas laisser faire les choses sans bouger C'est important et donc l'appel du mois le rappelle et tous les auditeurs qui sont intéressés et souhaitent se rapprocher de l'ACAT on donnera les coordonnées dans quelques instants Juste, je crois qu'il y a un rapport qui vient d'être publié Jacques Eser, un rapport de l'ACAT Oui, l'ACAT vient de publier son rapport 2014 intitulé Un monde de tortionnaires Donc c'est ce rapport qui est très épais d'ailleurs malheureusement parce qu'il y a beaucoup de choses presque 400 pages On peut se le procurer auprès de l'ACAT Alors le rapport est gratuit mais l'ACAT demande une participation aux frais d'expédition un exemplaire 6 euros et un lot de 3 exemplaires 12 euros C'est tout à fait abordable Donc il suffit d'écrire à l'ACAT France dont je vous donne dont je vous donne l'adresse Il faut écrire à l'ACAT France à l'attention de M. Franck Urel H-U-R-E-L Donc ACAT France 7 rue Georges Lardénois 75 019 Paris Dans ce rapport on retrouve la liste malheureusement de tous les pays tortionnaires, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça de toute façon et c'est classé En fait, il y a une préface une introduction et après géographie de la torture Ça traite Afrique subsaharienne Amérique Asie pacifique Europe Et oui, il y en a Maghreb Moyen-Orient Et vu l'épaisseur du livre c'est assez impressionnant Oui, et c'est assez dur à lire On ne peut pas effectivement s'en servir comme l'île de chevet donc il faut progresser lentement dans la lecture Tout à fait dur mais très intéressant je pense à parcourir Voilà donc pour ce rapport de l'ACAT 2014 Pour terminer cette émission on va peut-être comme à chaque fois écouter Claude Safi pour la prière Juste encore une dernière information Oui, simplement que M. Franck Hurel à l'ACAT a aussi un mail Excusez-moi si je peux le communiquer Oui, bien sûr Franck Alors c'est franck .url h-u-r-e-l arrobase a4france .fr Donc ce sont les coordonnées de l'ACAT France et comme je le disais nous allons terminer cette émission comme à chaque fois par la prière du mois qui est proposée par l'ACAT et que va peut-être nous lire Claude Safi cette prière s'intitule Touchez le cœur de ceux qui ont le pouvoir Seigneur touche le cœur de ceux qui ont le pouvoir qu'ils se rendent compte de l'ampleur de leurs responsabilités qu'ils ont acceptées aide-les à rétablir les relations brisées entre peuple et nation qu'ils mettent toutes leurs forces et leurs capacités au service de l'édification d'un conseil œcuménique meilleur qui apporte ce qui est nécessaire à tous les peuples de la terre Jésus Christ enseigne-nous ta justice nouvelle et fais que nous soyons un prière que l'on retrouve dans le petit magazine d'ailleurs de l'ACAT magazine qui est publié régulièrement de janvier-février 2014 voilà de janvier-février 2014 c'est important de le préciser le courrier de l'ACAT voilà le magazine s'appelle le courrier de l'ACAT nous arrivons à la fin de cette émission pour ce mois de mars on va juste rappeler une dernière fois les coordonnées de l'ACAT surtout peut-être les coordonnées ACAT à Jeun puisqu'il y a plusieurs délégations sur le département pour ceux qui veulent nous contacter à Jeun donc vous pouvez contacter Anne Kiotasso au 05 53 96 23 64 ou moi-même Jacques Kézer au 05 53 47 40 30 ou sur le courriel de l'ACAT à Jeun ACAT tiré à Jeun arrobase hotmail.fr et le groupe ACAT à Jeun je crois se réunit le mardi soir se réunit souvent le deuxième mardi du mois le mardi soir à 18h au centre Jean 23 voilà pour ceux qui souhaiteraient rejoindre le groupe de l'ACAT à Jeun ils sont les bienvenus alors Claude Safi et Jacques Kézer merci beaucoup d'être venu dans nos studios pour nous présenter l'appel du mois de l'ACAT et on se donne rendez-vous le mois prochain merci à bientôt c'était l'invité du jour animé par Katia Von Ostend Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501